La mutuelle des motards tient une place bien particulière dans le monde de la moto. Créée en 1983 par la Fédération française des motards en colère, elle a depuis beaucoup évolué. Au début des années 80, les pouvoirs publics veulent lutter contre l'insécurité routière. Ils stigmatisent les motards qui ont une image de blousons noirs et de mauvais garçons. Ils seraient responsables de l'hécatombe sur les routes. L'annonce officielle de la vignette fiscale pour les motos à partir de 750 cm3, les tarifs très élevés des assurances donnent encore plus de ressorts au mouvement naissant. En septembre 1983, contre toute attente, la mutuelle des motards a obtenu son agrément. Elle est officiellement dénommée « Solidarité mutuelle des usagers de la route », SMUR, et signe ses premiers contrats. Dès le départ, la mutuelle des motards a pour principe de ne pas faire de discrimination envers les jeunes conducteurs de moto. Les assureurs généralistes profitent de l'inexpérience de la jeune mutuelle. Ils conservent les motards expérimentés et invitent les novices à aller souscrire auprès de la mutuelle des motards. De l'utopie de ses débuts, de ses premiers contrats signés au Boldore, la mutuelle conserve son origine militante et se professionnalise. Nous sommes devenus partenaires officiels du Boldore et que c'est une manière pour nous de montrer ce que nous sommes. Là où la mutuelle, elle est vraie, c'est quand elle est sur le terrain, à travers des actions très concrètes. A partir des années 90, la mutuelle connaît une très forte progression. Elle revoit son organisation, adapte ses produits et fait évoluer sa marque. De moins de 100 salariés pour 20 000 contrats en 1990, elle passe à 200 salariés et 150 000 contrats en 2000. Une progression qui se poursuit puisqu'en 2008, 400 salariés gèrent 300 000 contrats, dont 80% sont des motos. Cette progression en tant que spécialiste de l'assurance moto lui a permis, en 1992, de prendre sa place au sein du GEMA, le groupement des mutuelles d'assurance, et de développer de nouveaux services mutualistes comme l'assistance internationale IMA et le crédit moto SOCRAM. Le fonctionnement de la mutuelle La mutuelle est une société de personnes et non de capitaux. Tous ses sociétaires ont les mêmes droits. Ils sont à la fois assureurs et assurés. Ils sont impliqués dans la définition des grandes orientations de leur mutuelle. Une mutuelle en prise directe avec ses sociétaires qui s'expriment au cours d'assemblée régionale et élisent les représentants à l'Assemblée Générale Annuelle de la mutuelle. Le conseil d'administration est composé d'administrateurs bénévoles et d'administrateurs représentants des salariés. Ils fixent les orientations et déterminent la stratégie de l'entreprise. Un conseil d'administration, ça sert à administrer, à prendre des décisions de façon collégiale. Ça sert à ce qu'il y ait eu des échanges. Ça sert à ce que plusieurs points de vue, plusieurs tendances soient représentées. Ça consiste à diriger l'entreprise au nom des gens qui nous ont confié un mandat, c'est-à-dire les sociétaires qui nous ont confié la gestion de cette entreprise pour qu'elle réponde à leurs besoins. Une centaine de délégués bénévoles consacrent une partie de leur temps à la mutuelle. Ils sont délégués par le conseil d'administration auprès des sociétaires et sont les relais des motards auprès du conseil d'administration. Leurs actions sont complémentaires à celles des salariés. C'est une des spécificités de l'assurance mutuelle des motards. Le fonctionnement de la mutuelle est très représentatif des structures de l'économie sociale qui ne sont ni des entreprises publiques ni des entreprises capitalistes. Le secteur pèse aujourd'hui plus de 10% de l'emploi privé et pèserait bien plus si l'on mesurait la valeur de l'activité bénévole. L'économie sociale, c'est la preuve que notre société n'est pas une collection d'individus à la recherche de leur intérêt personnel et que ceux-là peuvent s'organiser pour résoudre leurs problèmes comme ça s'est fait à la mutuelle des motards. C'est dans cet esprit que la mutuelle innove pour proposer aux motards des produits et des services adaptés à l'évolution de la pratique du deux roues à moteur. Les produits et services. À la mutuelle, nous nous adressons à tous les conducteurs de deux et trois roues à moteur. Ils roulent en gros cubes, en scooter ou en 125. Nous leur proposons notre savoir-faire reconnu 100% motard. Nos produits d'assurance sont prévention comprise et innovants. Notre choix, une protection maximale pour des prix très compétitifs. Nous nous efforçons de répondre aux attentes et aux besoins des motards. C'est notre engagement permanent qui nous différencie de nos concurrents. 100 fois copiés, nous innovons en permanence dans la conception de nos produits. Par exemple, nous sommes les premiers à proposer dès 1999 la garantie casque. Nous conseillons les jeunes dans leur choix de moto. Assurer, c'est aussi et surtout accompagner les premiers tours de roues. La prévention comprise, c'est aussi la formation. C'est pourquoi, en 1996 avec l'AFDM, nous avons élaboré une solution pour répondre à l'équivalence permis auto, permis 125. Le module pris en 125 forme les automobilistes qui passent aux deux roues. Car même si les chevaux sont limités, le risque est là, même en 125. A la mutuelle des motards, nous proposons également à nos sociétaires des assurances pour leur habitation et leur auto et des services associés. Prévention et formation sont au programme et sont matérialisés par de nombreuses mesures incitatives. La sécurité est au cœur de nos préoccupations. La prévention est notre meilleure contribution à la réduction des accidents de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada